Riviera 2, à quelques encablures de la petite mosquée, un lavage automoderne. Jet d'eau et mousse dégoulinent à profusion sur des véhicules venus faire leurs toilettes. A proximité, le personnel mobilisé passe chaque carrosserie au peigne fin. Dans ce décor très masculin de muscles et de sueur, on aperçoit une jeune femme. Pulvérisateur en main, elle procède elle aussi au lavage et au nettoyage des automobiles. Elle, c'est Sophie Coffey, la propriétaire des lieux. C'est une chef d'entreprise, toujours à la tâche. C'est en 2012 qu'elle s'installe à son compte, en créant son lavage auto. Après plusieurs petits boulots, dont celui de Pousseuse d'engin à deux roues, communément appelé Wotro. C'est depuis le lycée. J'étais au lycée et puis je voyais juste devant l'école qu'il y avait un lavage qui était tout temps bourré et il n'arrivait pas à salir tout le monde. J'ai eu l'idée de faire aussi un lavage. Et à l'époque, ici c'était un tas d'ordures. Et puis Ablai m'a envoyé vers ici. Il m'a dit non, ici c'est un bon endroit pour faire un lavage. Il m'a dit mais Ablai, il y a trop d'ordures. Il m'a dit non, c'est ce que tu dois transformer. Effectivement, avec l'aide des ouvriers, j'ai transformé et c'est devenu un lavage. Et puis il n'y avait pas ça, c'était juste des cabanes en paille. Et donc on a travaillé, je lavais aussi, j'apprenais à laver. Et puis progressivement, j'ai su comment on lave de manière basique. Dans cet univers majoritairement dominé par les hommes, Sophie a malheureusement essuyé des moqueries et railleries. Les sachants ne lui prédisaient pas plus de 6 mois de survie. Bon, il y a deux qui m'ont dit mais pourquoi vous vous faites laver, vous vous lavez les vécu. C'est pas bon, vous êtes une femme et c'est pas normal. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Parce que tu vois, tout le monde se regarde, tu laves une voiture, c'est comme si tu étais malheureuse. Moi je leur dis non, c'est pas comme ça. Moi je vois, je vois que c'est un métier, c'est un travail et je suis utile à la société. Je vais faire l'accident, je vais laver la micro, je vais la, ici et puis ici aussi. Vingt ans après, cette jeune leader tient solidement son projet avec un lavage auto plus grand, plus professionnel et plus innovant. Laver des voitures est devenu un métier à part entière pour cette jeune entrepreneur qui a fait le choix de vivre sa passion. Basket, jeans, t-shirt, Sophie ausculte chaque véhicule avec soin, professionnalisme et habileté. Du nettoyage des roues à la réparation des rayures de carrosserie, elle innove en développant des services exclusifs et inédits. Ici, on lave les moteurs, on lave l'intérieur du véhicule. Tout à l'heure, cette voiture, on a lavé son intérieur, on l'a lavé, on a démonté les sièges, on a mis les appareils pour récupérer la poussière, faire des injections, extractions, des shampoings et puis faire en sorte que le client puisse conduire sa voiture sans être mouillé. Donc ça aussi, c'est un laveil à sec. On lave les tapis, les tapis de maison. Vous venez avec, on a des machines qu'on appelle les monobrosses, on passe des produits, on met les senteurs, on lave, ça devient impeccable. Business woman accomplie, Sophie n'a reçu aucune formation en nettoyage automobile. Son expérience, elle l'a acquise sur le tas. C'est l'amour de bien faire. Je suis documentée et j'ai une passion, il faut bien faire, il faut faire des recherches, il faut innover, j'essaie d'innover. Par exemple ça, c'est une innovation. Il faut trouver le produit édoile et puis l'utiliser au bon niveau quoi. Sous son manteau de patronne avertie, elle dirige au quotidien une quinzaine de jeunes hommes déscolarisés ou étudiants. Elle n'hésite pas à mettre la main à la tâche. En tant que directrice, il faut donner de bons exemples, il ne faut pas laisser les éléments travailler seuls. Il faut vivre ceux qui vivent, il faut les motiver. Le fait que vous-même vous êtes à l'œuvre, ils ne vont pas se voir marginalisés, ils ne vont pas se voir rejetés. Il faut que vous sentez, que vous vivez les mêmes douleurs que eux. Ça fait vraiment du bien de vivre ça avec le personnel. Et une directrice au bureau, ça ne donne rien. Ça peut donner quoi ? Rien du tout. Une directrice, c'est vrai que tu peux donner la direction, mais tu peux aussi exercer pour soutenir l'équipe. Si tu es un homme de 15 ans, on a des étudiants, on a aussi des scolarisés. Il y a d'autres qui ont un peu le petit métier et d'autres qui n'ont pas plus fini. D'autres n'ont jamais été à l'école, donc on a 15. Donc si on a une vingtaine de lavages, on aura 15 fois d'eux, on va élever l'État à employer des jeunes. Elle nous prend au sérieux et elle se bat aussi avec nous, elle travaille avec nous. Elle nous apprend aussi comment travailler, comment évoluer aussi. Au niveau du travail, elle prend bien son travail au sérieux. Et bon, elle nous encourage beaucoup. Dans l'ensemble, avec nous tous, on avance tous ensemble. Son empire, elle l'a bâti sur fonds propres, sans aucune aide. Malgré ce gros investissement, Sophie n'en est pas à sa première entreprise. Elle est aussi propriétaire d'un restaurant. Sophie Kofi est une grouilleuse née, comme dit en Côte d'Ivoire. Une vraie bosseuse qui s'est redonnée vie aux espaces abandonnés. En 2013, elle rachète le restaurant Soukala, devenu aujourd'hui Soukalo, où elle exerce ses talents d'hôtelière. Cet espace qui a connu ses heures de gloire, du temps où chef d'Etat et haute personnalité y défilaient, garde toujours son prestige, grâce à la qualité des services offerts par Sophie. Nous, on est parti de Soukala à Soukalo, on a transformé le A en O, pour faire quelque chose de plus jeune, plus intéressant. Et donc, tous les jours, on fait le grand buffet au Soukalo. Vous venez ici, vous allez trouver un pléthore de nourriture. Vous avez le choix entre les entrées, le plat chaud et les dessins, pour un peu accuser. Si Sophie Kofi semble avoir trouvé son chemin, elle invite tout de même le gouvernement à tendre la perche aux jeunes entrepreneurs ivoiriens. Aujourd'hui, cette jeune leader et chef d'entreprise a réussi à déjouer les pronostics d'une société machiste. Mieux, elle est la somme de l'abdégation et du courage dans le monde du travail. La question aîtour. Sous-titrage ST' 501 De la question aère. La question aère. La question aère. Oui, c'est la question aère. La question aère. C'est la question aère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501